En tout cas, à en croire ses officiels, plein de confiance avec un président, vous allez le voir, ravigoté, qui se donne en spectacle. La Russie a du mal à cacher son plaisir en voyant que les consciences internationales se tournent davantage vers Gaza et que ces crimes font l'objet d'une publicité beaucoup moins importante. Alors face à une contre-offensive gelée, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, la Russie affiche sa confiance. Oui, avec d'abord Emmanuel, cette image, cette nuit, celle de Vladimir Poutine en visite surprise à Rostov-sur-le-Don, le quartier général de l'armée russe dans son offensive en Ukraine, le président russe que l'on retrouve en chef de guerre aux côtés de ses deux fidèles, Sergei Chegou, son ministre de la Défense, et Valéry Gerasimov, chef d'état-major. C'est sa deuxième visite sur place en moins d'un mois, comme un message de confiance et d'optimisme à ses troupes. Un optimisme martelé d'ailleurs par les principaux dirigeants russes, avec des éléments de langage qui semblent bien rôdés et une rhétorique de la victoire presque trop appuyée. Écoutez Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, et Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. On a tenté, Emmanuel, de regarder ce qui permettait à la Russie d'être aussi optimiste. Il y a d'abord les capacités militaires de Moscou. Il fait bien reconnaître qu'elles étaient en grande souffrance depuis des mois. Mais l'économie de guerre commence à montrer sa pleine puissance, notamment si l'on en croit Dimitri Medvedev. Regardez, la capacité de notre industrie militaire a atteint un niveau inégalé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Notre ennemi devra en tenir compte. Des images de la ville de Moscou le prouvent. Plusieurs usines d'armement ont été construites ou agrandies au cours des derniers mois, comme celle-ci, sortie de terre en un temps record de 8 mois, et qui fabrique, vous le voyez, des missiles. Les besoins sont tels que la Russie est allée frapper à la porte de vieux clients. Selon le Wall Street Journal, Moscou cherche à récupérer des systèmes de défense qu'elle avait vendus au Pakistan, en Égypte, au Brésil et en Biélorussie. Une délégation russe se serait rendue au Caire en avril dernier pour acheter différentes pièces détachées. Le président égyptien aurait accepté le retour en Russie d'environ 150 moteurs d'hélicoptère qui devraient commencer à arriver le mois prochain. L'autre raison d'être optimiste pour la Russie, c'est peut-être les avancées sur le terrain, si mince soit-elle. Les forces russes semblent tout de même avoir repris l'initiative. Elles repartent à l'offensive du côté de Barhmout, sur le front est qui était figé depuis des mois. Plusieurs attaques ont eu lieu dans toutes les villes indiquées sur cette carte, au nord-ouest et au sud-ouest de Barhmout. Le ministère de la Défense russe a d'ailleurs publié plusieurs vidéos comme celle-ci illustrant les assauts des derniers jours. L'état-major ukrainien reconnaît une trentaine d'attaques dans le secteur entre le 8 et le 9 novembre. Des avancées aussi au nord, du côté d'Avdivka, près de Donetsk, une ville récupérée par les Ukrainiens après le soulèvement séparatiste de 2014. Selon des sources de Kiev, elle serait désormais encerclée par l'armée russe. Moscou aurait déployé 40 000 hommes sur place pour reprendre la ville. Et preuve de l'intensité des combats, l'administration ukrainienne affirme que les forces russes bombardent Avdivka 24h sur 24. Sous-titrage Société Radio-Canada